Nous allons parler de dépistage de l'infection tuberculeuse latente et particulièrement avant le traitement immunosuppresseur. On va se mettre dans ce contexte bien particulier. La tuberculose, selon l'EMS et les dernières estimations, aurait à peu près un quart de la population mondiale est infectée par Mycobacterium tuberculosis. Il y aurait 5 à 10% de sujets qui font un contact, qui vont développer une tuberculose, enfin qui font une infection tuberculeuse latente, vont développer une tuberculose maladie. Et si on revoit juste, on rappelle l'histoire naturelle de la tuberculose, quand on a une exposition au BK, Dans 70 à 80% des cas, si on a de bons moyens de défense, on ne fait pas d'infection. Et dans 20 à 30% des cas, on va faire une infection. Cette infection, dans 90 à 95% des cas, elle est latente. Par contre, dans 5 à 10% des cas, surtout chez les populations à risque, et là, les enfants, 0 à 5 ans, les immunodéprimés, ceux qui vont développer une tuberculose primaire, et d'autres vont avoir une disparition du BK par les moyens de défense. Et cette tuberculose latente, elle va être l'objet d'une réactivation tout au long de la vie. Alors, l'infection tuberculose latente, c'est la rencontre, donc l'infection par les bacilles tuberculeuses, sans les symptômes, et une imagerie de tuberculose. Elle se limite à un état de réponse immunitaire. Les sujets infectés ne sont pas contagieux. Et malheureusement, il n'y a pas d'un moyen diagnostique étalant pour écarter le diagnostic d'une infection tuberculose latente. En pratique, c'est l'IDR ou l'IGRA. Alors, moi, je ne vais m'intéresser pas à l'issue ou les recommandations par rapport à la prise en charge de l'infection tuberculose latente. Chez les populations, on connaît la première population exposée, c'est les patients, c'est les enfants entre 0 et 5 ans, qui sont au contact d'un contaminateur. Mais là, on va s'intéresser aux patients qu'on va soumettre à un traitement immunosuppresseur, et on va évaluer le risque du passage d'une infection tuberculose latente, méconnue, chez ces gens qui sont sous traitement immunosuppresseur, à une tuberculose maladie. Et là, je vais essayer, tout au long de cet exposé, dans une première étape, de voir quels sont ces gens qui sont concernés, quel type de traitement immunosuppresseur accélère, je dirais, l'évolution vers une tuberculose maladie chez les patients qui sont porteurs d'une infection tuberculose latente. Par la suite, on va parler, dire, de mots sur les moyens diagnostiques dans cette population qui est immunodéprimée par le traitement immunosuppresseur, et qui va poser des problèmes par rapport à la démarche diagnostique, dont l'étalant serait l'intradéamo et l'ICRA, qui est le témoin d'une réaction immunologique qui est déficiente chez ces patients soumis à un traitement immunosuppresseur. Et je dirai à la fin deux mots sur les recommandations par rapport à la prise en charge de cette infection tuberculose latente. Alors, concernant les... On voit ici les différentes populations de sujets qui ont risque élevé de passage d'une infection tuberculose latente à une tuberculose maladie, et on figure dans ces patients à risque élevé, les patients qui sont sous traitement par anti-TNF, qui font de 1,7 à 17 fois plus, les gens qui sont transplantés d'organes et qui sont soumis au traitement immunosuppresseur, et puis vous voyez d'autres, ici il y a un risque modéré, les corticoïdes à une dose supérieure à 15 mg par jour en chronique, et voilà les risques moins élevés, les diabétiques ou les éthéliques, et qui ne doivent pas bénéficier d'un dépistage systématique. Alors, quel traitement immunosuppresseur incriminé ? J'ai essayé de prendre ici ce... Là, on voit, c'est les patients, dans ces recommandations américaines, qui recevent essentiellement le traitement par anti-TNF, ou qui sont soumis à une corticothérapie supérieure à 15 mg par jour, ou qui sont soumis à un traitement immunosuppresseur après transplantation. Ici, on voit l'impact de l'anti-TNF, c'est celui qui est à l'origine de ces recommandations, et c'est là où on a peut-être des algorithmes et des attitudes dans les différentes recommandations internationales. Alors ici, on voit le nombre, le risque relatif de tuberculose, quand on compare les populations qui sont soumises à un traitement par anti-TNF, et la population normale, 116, 8, 118, 6,3, 280, 28, bon bref, ça ne fait pas photo, il y a une augmentation importante du risque de passage de l'infection tuberculose, à la tuberculose maladie chez les populations qui sont soumises à un traitement immunosuppresseur, en l'occurrence par le traitement anti-TNF. Alors que là, quand on voit une population de patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde et qui sont soumis à des traitements en dehors de la biothérapie, donc les traitements classiques, le mététroxate, la rava, la cyclo, et les autres, on voit qu'il y a un risque relatif, oui, un peu plus élevé, mais ce n'est pas dans les mêmes écarts et dans les mêmes proportions que par rapport au traitement anti-TNF. Et même pour les anti-TNF, la biothérapie, le risque relatif d'augmentation du passage de l'infection tuberculose, l'attente à la tuberculose maladie, diffère d'un produit à un autre. Alors l'anti-TNF, il a un rôle, enfin le tumeur necrusing factor alpha, il a un rôle dans l'inflammation, il est pro-inflammatoire, il sécrète les médiateurs pro-inflammatoires qui ont un effet thérapeutique, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans l'hémissie, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais aussi, il a un rôle dans la protection, le TNF contre l'infection, et donner un anti-TNF pour freiner le côté inflammatoire, destructif, je dirais, de l'APR, peut entraîner des conséquences par rapport à la protection de cet anti-TNF. Alors la corticothérapie aussi, à dose supérieure à 10-15 mg, c'est ce qui ressort dans la littérature, est à l'origine d'une immunodépression par le biais de la inhibition, de la production de certaines cytokines. Et là, il y a une série où on voit que les corticoïdes, quand ils sont utilisés à moins de 15 mg, le risque relatif est de 2,8, plus que 15 mg, il augmente dans cette série. Donc, corticoïdes à dose supérieure à 15, mais surtout anti-TNF chez les patients qui sont soumis à ce traitement, voilà un peu ce qui ressort dans la littérature. Pour les autres immunosuppresseurs, c'est surtout en cas de transplantation d'organes et de traitement immunosuppresseur. Sinon, pour le reste, moi je pense qu'il y a une logique. Il y a une évaluation d'un terrain immunosuppresseur par les lymphocytes, par les CD4, par l'État, par l'importance de la contamination et le risque. Et on calcule après un risque, qu'est-ce qu'on calcule ? Le risque d'évolution, en quelque sorte, de la tuberculose maladie chez cette population. Alors, l'OMS, voilà ce qu'elle recommande. L'OMS, elle réserve, donc, pour les patients à risque immunodéprimé, c'est les patients souffrant de silicose, patients avec un traitement contre le TNF, ou s'y préparant à un traitement, à part les patients dialysés, insuffisants rénales, chroniques, etc. Donc, l'OMS, dans ses recommandations, ne ressort que le traitement anti-TNF, il ne parle pas de la corticothérapie. Dans les recommandations américaines, il rapporte le traitement immunosuppresseur par les anti-TNF, la corticothérapie à dose supérieure à 15 mg et le traitement immunosuppresseur post-greffe d'organes. Dans les recommandations françaises, ça se limite à l'anti-TNF et de le faire un dépistage systématique, uniquement pour le traitement immunosuppresseur, à part pour la transplantation, mais pour le traitement, ça ne rapporte pas pour les corticoïdes, c'est uniquement pour le traitement anti-TNF. Alors, pour les recommandations belges, c'est avant l'initiation de tout traitement immunosuppresseur, sans spécificité, donc c'est à vous d'évaluer. Dans les recommandations tunisiennes, nous, ce que nous recommandons, c'est essentiellement avant le démarrage d'un traitement par anti-TNF. C'est ce qui ressort dans nos recommandations. Pour le reste, c'est à nous d'évaluer le risque de passage d'une infection tuberculose latente à une tuberculose maladie. Je ne vais pas trop m'étaler sur le diagnostic de l'infection tuberculose latente. Donc, c'est pauvre en termes de diagnostic. C'est un virage, c'est une réponse immunitaire spécifique qui est détectée par deux types de tests, l'IDR et l'IGRA. Et puis, en dehors de toute tuberculose, maintenant, nous sommes d'accord, parce que là, on va parler d'infection tuberculose latente, en dehors de toute tuberculose active. L'IDR, alors, on sait, le point faible, c'est la présence d'antigènes du BCG. sa reproduibilité peut être affectée par les modalités de pratique, la variation inter-opérateur pour la lecture et la variation inter-sujet de 3 mm environ. Pour notre pays, particulièrement pour la Tunisie, où on a une vaccination indiscriminée contre la tuberculose, qui a évolué d'ailleurs à travers le temps, on voit que l'arrêté de l'obligation de la vaccination remonte à 59, le démarrage des compagnes ont commencé par 4 doses, c'était les années 78, la rénovation de 96, c'est arrêt de la revaccination à 12 et à 18 ans, puis la deuxième rénovation, 2006, c'est l'arrêt de revaccination à 6 ans, et on fait un BCG à la naissance uniquement. Donc, on comprend bien aussi, pour notre population particulière, l'utilisation de l'intradermo va être en quelque partie biaisée par le BCG. Alors, qu'est-ce qu'on recommande dans les faux, dans les positifs, dans les recommandations ? Bon, il faut, nous, on s'intéresse à cette population des personnes immunodéprimées, pour d'autres raisons, comprendre l'équivalent de plus. Voilà. Donc, nous, on est dans une population, en termes de signification de l'IDR, on doit être plutôt dans le 5 à 9 mm de positif. parce que dans la population normale en Tunisie, on est supérieure à 10 mm pour l'IDR, mais dans cette population immunodéprimée, il faut être dans la fourchette de 5 à 9, à partir de 5 à 9, et on est positif. Donc, c'est un peu la particularité, c'est une population qui est immunodéprimée. Alors, l'IDR, est-ce qu'elle l'étape, en deux étapes, l'effet booster, on va dire, est-ce qu'elle peut apporter un plus, je dis bien, dans cette population de patients immunodéprimés ? Elle peut apporter un plus, parce que quand on va avoir, on va pratiquer, si on a un IDR négatif, et on pratique une autre IDR, dans un délai de 1 à 3 semaines, il ne faut pas que ça soit plus de 3 semaines, sinon, ça va devenir comme étant une réactivation, enfin, une tubercule, c'est comme si c'était une IDR négative, et après, elle va se positiver. L'effet booster recherché pour améliorer la rentabilité de l'IDR chez les immunodéprimés, c'est de la faire dans les délais de 1 à 3 semaines, pour que s'il y a un petit effet de réaction immunologique, ça va être boosté, et on peut, à la limite, détecter, chez ces patients fragiles, une infection tuberculose latente, et ça peut avoir des impacts sur la prise en charge thérapeutique de ces patients. Alors, l'inconvénient de l'IDR, on le sait tous, c'est le manque essentiellement de sensibilité des résultats faussement négatifs dans de nombreuses situations, et je ne parle pas de visites, le malade se déplace, le billet par rapport au faux positif du BCG, on considère que 10 ans éloignés par rapport à la vaccination, il faut considérer comme étant l'effet du résultat, pas du BCG, mais ça reste quand même un facteur limitatif. Alors, la détection de l'interférent gamma, c'est une mesure de la concentration plasmatique de l'interférent gamma, soit l'interférent, soit la quantification des cellules, par les T-spot-tubi. Alors, leur spécificité est évaluée dans les pays à faible incidence de tuberculose, et chez des patients à faible risque d'exposition au mycobacterium tuberculosis, la sensibilité est bonne, 91% pour les T-spot, quantiférant 83%, l'IDR 89%, donc c'est une bonne spécificité, meilleure que celle de l'IDR. Leur prévalence prédictive d'évolution vers la tuberculose maladie est supérieure à celle de l'IDR, et leur valeur prédictive négative de progression vers la tuberculose maladie est dépendante de la prévalence de la tuberculose. Alors, dans l'interprétation du résultat, ça c'est la technique, bien sûr la technique va nécessiter un laboratoire, une technique de transport un peu plus coûteux, bon, on passe, c'est beaucoup plus coûteux, mais en termes d'interprétation de l'IDR, on va se trouver toujours, que ce soit pour le quantiférant ou pour le T-spot, on va se trouver dans une situation de négatif, de positif et de borderline négatif ou borderline positif, donc d'une zone d'ambre et où on est amené à refaire le test ou refaire une autre technique pour pouvoir classer le patient s'il est positif ou négatif. Alors, c'est une réalisation technique plus difficile que l'IDR, elle nécessite un laboratoire équipé, des échantillons de sang frais, un coût beaucoup plus élevé que l'IDR, il y a des risques de faux aussi positifs avec notamment la lèpre, mais on n'en voit pas actuellement, mais c'est surtout pour le mycobactérium qu'en s'assit, et un risque donc de réaction avec la lèpre. Alors, si on a une IDR, on a fait, si jamais on est dans cette population à risque, si jamais on a fait deux examens ou un examen, on peut être dans des situations de conflits ou par rapport à des difficultés d'interprétation. Alors, si on a fait un seul test, un résultat est négatif, il faut arrêter les investigations. Un résultat positif, il faut exclure une tuberculose, c'est la chimio-prophylaxie. Si le test, il est douteux, et là, il faut refaire, dans les 72 heures qui suivent, la réalisation du test, on va refaire, donc, un test scrutiné à moins de deux mois. Et si le test reste douteux, élevé, on va prendre l'avis d'un spécialiste, donc on peut trouver. Si le test IGRA est invalide ou indéterminé, ce qui est recommandé, c'est de refaire l'IGRA par une technique, l'autre technique, si on a fait le quantiféron, le tibispote, ou alors faire carrément se référer pour un avis spécialisé. On peut se trouver dans des situations quand on pratique deux tests. Quand on pratique deux tests, moi, j'ai essayé de prendre la case. Si on est dans une population à risque élevé, moi, je pense qu'il faut considérer le test qui est positif, on va considérer que c'est positif, même si c'est l'un des deux, on n'est pas dans une situation de dire et il faut soumettre le patient à une chimio-prophylaxie. Les limites de ces tests, l'IDR et l'IGRA sont dépendantes du statut immunitaire du sujet et aucun de ces tests ne permet de différencier une infection tuberculose ancienne d'une infection récente. Parce que le risque de passage à une tuberculose maladie, il est d'autant plus important que le contact récent. Aucun de ces tests, lorsqu'il est positif, ne peut prédire le risque d'évolution envers une tuberculose maladie et un test négatif n'exclut pas une tuberculose natante ni une tuberculose maladie d'ailleurs. Alors là, j'essaie de rapporter cette série. Elle est intéressante. Ça, c'est une série qui est rapportée dans le cadre des recommandations de l'Association européenne des maladies inflammatoires chroniques. Et où ce test, c'est une étude qui s'est intéressée au registre espagnol de Missy. Et c'est une étude qui a été faite entre 2003 et 2018. Et ils ont fait le screening par différentes stratégies. IDR seul, avec un seuil de positivité à 5 mm. IDR en deux étapes, c'est-à-dire l'effet booster. Et puis, IGRA, d'accord, ou alors IDR plus IGRA. Donc, ils ont fait différentes techniques et ils ont, pour essayer de trancher en termes de rentabilité. Alors, ce qui ressort, je vais vous résumer un peu, c'est que quand on fait deux tests, on n'est plus performant que quand on sait, pour l'IDR, quand on fait un seul. Et c'est aussi valable pour l'IGRA. Et quand on fait le test en deux étapes, on améliore aussi la rentabilité diagnostique. Ce qui ressort dans les recommandations générales, c'est IGRA plus IDR détecte mieux une infection tuberculose latente qu'un test unique. Un test IDR en deux étapes détecte mieux une infection tuberculose latente qu'un test IDR unique. Le traitement immunomodulateur diminue la probabilité de détection d'une infection tuberculose latente de 20% versus 17%. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que, dans les recommandations, par exemple, pour l'antité NF, c'est un, de faire les deux, au moins, deux tests, cutanés et IGRA. Premier constat. Deuxièmement, s'il y a lieu de le faire lorsque le niveau d'immunité est le plus élevé. En quelque sorte, si on rentre dans l'amitié, par exemple, la maladie inflammatoire, autant faire l'infection, le dépistage à ce moment-là, même avant la biothérapie. Comme ça, on a un meilleur statut immunitaire et on a plus de chances de détecter une infection tuberculose latente. et le troisième, le fait de multiplier, d'augmenter, ça améliore la rentabilité et quitte, ils vont jusqu'à refaire s'il le faut quand on sent qu'il y a une immunodépression très importante parce que même si on est infection tuberculose latente négative à un moment donné, s'il y a eu un contact ou s'il y a eu une évolution par rapport à ce test-là, il faut toujours penser peut-être éventuellement à le refaire. Alors, que disent les recommandations par rapport si on est dans une situation, ça c'est une question qui se pose tous les jours, si on fait IGRA plus IDR, quand est-ce qu'il faut faire ? Ce qui est recommandé, l'IDR peut entraîner un effet sur la réaction humaine, donc ce qui est recommandé, c'est de le faire en même temps IDR et IGRA ou dans les 72 heures, sinon, après un mois dans les recommandations françaises qui ressortent ici, ou même trois mois, enfin, il faut s'éloigner par rapport à l'événement intra-dermaux. Les recommandations françaises, ce qu'elles disent par rapport, c'est de dépister dans l'antité NF, de réaliser préférentiellement le dépistage par l'IGRA et puis pour le reste, il faut un avis spécialisé. Donc, une réserve en tant que traitement immunosupérateur en tant que telle. Je ne parle pas des autres situations des populations en risque que pour l'antité NF et c'est l'IGRA qui est recommandé. Dans les recommandations belges, en dernière ligne ici, vous avez l'IDR supérieur ou égal à 5 et en deux étapes, ça augmente la sensibilité. Et si le test cutané négatif, il recommande de faire l'IGRA. Les Américains, dans leur recommandation de 2020, un seul test IDR ou IGRA. Leur préférence d'une manière générale pour toutes les populations, ils recommandent l'IGRA par rapport à l'IDR sans apporter une réponse positive à la différence scientifique de la rentabilité de l'une ou de l'autre des deux techniques. Et pas de recommandation pratique pour la pratique d'IGRA chez les immunodéprimés. Ce n'est pas recommandé. Pour l'IDR, seuil de positivité 5%. Alors, au Royaume-Uni, là, je reviens à la population. Donc là, c'est recommandé pour toute la population l'IGRA par rapport à l'IDR en Amérique. Alors, au Royaume-Uni, IDR ou IGRA avec un seuil de positivité supérieur à 5 mm. OMS, IDR ou IGRA avec un seuil de positivité supérieur égale à 5 mm. Et pour la population à risque pour l'OMS, c'est l'anti-TNF essentiellement. Et pour le reste, ils ne parlent pas d'autres thérapeutiques en dehors de la transplantation et du traitement immunosuppresseur. Alors, avant de débuter un traitement par anti-TNF, le dépistage se fait en Tunisie par ce que nous recommandons, notre guide national paru en 2018. Nous recommandons de pratiquer avant le traitement d'anti-TNF. Le dépistage se fait par quantiférent et IDR et le test quantiférent doit être pratiqué avant l'IDR après avoir éliminé une tuberculose maladie. Il n'y a pas de précision dans notre guide national concernant le seuil de positivité de l'IDR chez l'immunodéprimé. Et à mon avis, il faut être dans la fourchette de 5 à 9 mm, c'est-à-dire le 14 à 5 considéré comme positif. La chimio-prophylaxie est basée sur cette population chez qui on a porté le diagnostic de primo-infection latente, sans signe et sans radio. Et après avoir éliminé une tuberculose maladie, c'est de proposer la chimio-prophylaxie et quelle chimio-prophylaxie proposer. Là, je reviens à une étude très ancienne de 1999 qui montre quoi ? Qui montre que donner 6 mois d'INH voire entre 6 et 12 mois, à partir de 9 à 12 mois, le fait de prolonger le traitement n'apporte pas un plus dans la protection. Donc, la zone où on peut proposer la chimio-prophylaxie, c'est l'INH entre 6 à 9 mois. Je pense 6-9 mois, c'est la zone où il n'y a pas un plus à apporter quand on dépasse. Et puis, en termes de toxicité, c'est là où on est le moins toxique. Et par la suite, dans les propositions du traitement, on va gérer un risque d'évolution vers une tuberculose maladie par rapport à un risque essentiellement de toxicité hépatique. Les différents protocoles qui sont recommandés, on retrouve, ils ont pris comme comparateur ici, l'INH 6 mois. Ici, c'est le 9 mois, c'est le comparateur. Et on voit que l'INH Rifadine 3 à 4 mois fait autant que le 6 mois d'INH. L'association Rifadine Isoniazide fait aussi bien que 6 mois d'INH. peut-être prolonger l'INH à 9 mois s'il n'y a pas de risque, on est aussi mieux protégé. Donc après, il y a un risque à calculer. Les différents protocoles qui sont recommandés par l'OMS et on voit que l'INH 6 mois, c'est la première option, donc à gauche, l'INH 6 mois, actuellement, de plus en plus, notamment pour le DOT, donc le truc supervisé, enfin la prise du traitement supervisé, c'est bien pour la prise hebdomadaire, c'est le protocole Isoniazide Rifapantine pendant 3 mois et sa prise, c'est une fois par semaine, ça c'est bien. Alors, le 3, le IANH Rifadine pendant 3 mois, c'est aussi un bon moyen. La Rifadine 4 mois, c'est un protocole l'Isoniazide Rifapantine tous les jours pendant 1 mois, ça c'est l'avenir, ça coûte plus cher, donc IANH Rifapantine tous les jours pendant 1 mois, c'est plus court, et notamment quand on est dans les chimio-prophylaxies où on doit donner un traitement et on a la pression du traitement immunosuppresseur qu'on va démarrer. Et vous voyez le coût, si vous êtes, par rapport à des recommandations de l'OMS, le coût du traitement complet pour les 6 mois, INH, c'est de 3,5 dollars, INH Rifapantine c'est 17 dollars, INH Rifadine c'est 10, Rifadine 4 mois, c'est 24 dollars, donc vous voyez aussi le coût de cette chimio-prophylaxie. L'OMS recommande l'INH 6 ou 9 mois et recommande aussi 3 mois de prise quotidienne d'isoniazide associée à la rifampicine et un protocole de 1 mois de prise quotidienne de rifapantine associée à l'isoniazide et le 4 mois de prise quotidienne de rifampicine seuls peuvent être aussi proposés en option. Donc INH 6 mois, INH 9 mois, INH Rifadine 3 mois, Rifadine 4 mois ou l'avenir c'est INH rifampantine une prise par semaine pendant 3 mois voire le traitement en 1 mois INH rifampantine en prise quotidienne. Les français c'est l'isoniazide de rifadine pendant 3 mois et on peut aussi proposer l'isoniazide 6 mois ou le rifampicine 4 mois. Les recommandations américaines 3 options rifadine 3 à 4 mois en quotidien INH 6 à 9 mois en quotidien et INH rifampantine en hébedomadaire 3 mois et c'est le DOT il le propose quand il y a la supervision c'est plus efficace donc c'est une fois par semaine. Alors nous ce que nous proposons dans notre guide national c'est une bi-thérapie pendant 3 mois INH rifadine et l'isoniazide seul pendant 6 mois utilisé en cas de contre-indication à la bi-thérapie. Et je vous remercie de votre attention bien reçu si avant de donner le micro je vous demande de ne pas quitter la salle après les questions parce que nous enchaînons avec les impusions au paléa. Bien 3 questions Sonia Anissa et puis d'accord ok Sonia Sonia allez-y micro micro cro-cro-cro-cro Merci beaucoup monsieur Leuzir pour cette excellente présentation en fait ma question c'est par rapport au délai de de commencer en fait la chimio-prophylaxie pour les patients donc qui ont un compte différent positif par rapport au début de l'anti-TNF est-ce qu'il y a un délai respecté ? Il y a un délai alors idéalement c'est de terminer la chimio-prophylaxie et de marrer le traitement anti-TNF idéalement et l'option INH rifapantine en quotidien pendant un mois serait une bonne opportunité en pratique et au cas par cas minimum 2 à 3 semaines de chimio-prophylaxie et puis démarrer le traitement donc c'est une balance risque bénéfice voilà le sans faute c'est de terminer la chimio-prophylaxie et de commencer c'est la même question c'est le délai par rapport à les anti-TNF c'est la même question donc une autre question on va rajouter que l'on va de questions je suis là j'aurais deux questions la première question on avait vu tout à l'heure que le cancer du poumon est l'un des facteurs de risque d'évolution d'une infection tuberculose l'attente vers une tuberculose maladie moi je voulais avoir votre avis par rapport à la réalisation d'une idée ou un igra avant de démarrer une chimiothérapie pour un patient porteur d'un cancer du poumon d'autant plus que dans notre pays la maladie demeure endémique ça c'est la première question la deuxième question c'est par rapport au fait qu'il est de plus en plus recommandé de faire les deux tests et igra et idr dans plusieurs recommandations si jamais il y a une discordance entre les résultats de l'idr et de l'igra qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? alors pour la deuxième question il y a eu une plaque spécifique à cette situation on va reprendre par la deuxième question c'est plus simple en fait il y a en mesure le risque d'évolution risque élevé au risque faible au risque moyen là on est dans une situation de risque élevé parce qu'un traitement immunosuppresseur qui va diminuer dans la situation de risque élevé dans la situation de risque élevé il faut là où c'est positif vous le considérez donc une négative positive considère le positif par la suite s'il y a un doute dans les interprétations ça c'est par rapport à la deuxième question par rapport à la première question alors le cancer du poumon et les cancers de la tête d'une manière générale cervicale constitue un terrain à risque ça ce n'est pas le traitement immunosuppresseur mais constitue un terrain à risque de passer de l'infection tuberculose latente à la tuberculose maladie élevé aussi élevé que l'interférent etc ma position personnelle enfin on la discute alors moi je suis pour la pratique large de l'IDR dans notre population de patients quand on commence un traitement immunosuppresseur on est un pays à endémicité de tuberculose et ce sont des patients qui sont immunodéprimés donc moi je suis très large par rapport à la pratique d'une IDR ou un contiverant positif moi je fais la chimio-prophylaxie merci